Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Si les Anglais ont le droit à Shaun of the Dead pour renouveler le genre du film de zombies, les Américains n'ont pas tardé à leur emboîter le pas avec l'excellent Bienvenue à Zombieland et son casting au top. Alors révisez bien les règles importantes en cas d'apocalypse, on est parti pour les petits détails du film. Attention, spoiler ! Un casting 4 étoiles donc, avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin en tête d'affiche. Petite particularité, tous ces personnages ont comme surnom le nom d'une ville américaine. Heisenberg et Columbus, Harrelson se nomme Tallahassee, Stone s'appelle Wichita, Breslin et Little Rock. Même le personnage de la copine de Jesse Eisenberg, incarné par Amber Heard, est crédité au générique comme 406, qui se trouve être le code postal de l'état du Montana, histoire de bien rester dans la thématique. Si cette équipe de survivants a plutôt belle allure, le reste du casting est finalement assez limité, et plusieurs acteurs apparaissent même dans plusieurs rôles. Les plus attentifs auront ainsi pu remarquer que la victime des toilettes du début est aussi la victime de l'arnaque à la bague de Emma Stone, ou que l'homme poursuivi ici est celui tué plus tard par Tallahassee avec un banjo dans cette scène. Toujours dans cette scène, les cinéphiles auront reconnu qu'avant de l'utiliser comme une arme, Woody Harrelson joue du banjo et pas n'importe quel air, puisque c'est la célèbre chanson du film culte Deliverance. Et ce n'est pas tout en termes de clin d'œil cinéphilique et musical, puisque lors de la première rencontre entre Harrelson et Jesse Eisenberg, nos oreilles aguerries ont saisi le petit air de duel du film, et pour quelques dollars de plus, de Sergio Lea, bel homme. Autre détail concernant le personnage de Woody Harrelson, qui passe tout le film à vouloir manger une friandise très américaine, un Twinkie. Dans cette scène, Jesse Eisenberg et lui trouvent un camion, qui malheureusement contient une autre marque de gâteau, ou pas. Et oui, s'il était rentré un peu plus dans le véhicule, il aurait pu apercevoir qu'ici à droit derrière la porte, il y avait bien quelques délicieux Twinkies. Pas de panique cependant, il aura le droit à son fameux gâteau à la fin, et pour l'anecdote, le gâteau, qui contient normalement des œufs et des graisses animales, fut préparé avec des ingrédients végétaux pour que Woody Harrelson, végétarien, puisse le manger. Petit détail amusant toujours concernant l'acteur, dans cette scène d'arrivée à Los Angeles où la voiture passe à côté d'un poster du film 2012, dans lequel l'acteur était confronté à une autre sorte d'apocalypse. De plus, Zombieland se paie le luxe d'avoir l'hylare en caméo de Bill Murray, une apparition qui permet au personnage de Woody Harrelson de dire à quel point il adore tous les films de l'acteur. Un dialogue amusant quand on sait que les deux hommes ont partagé l'affiche du film de bowling Kingpin en 1985. Dans le registre du caméo, on a également pu noter la présence du scénariste du film, ici en costume blanc déchaîné dans le générique de début. Enfin, les amis des animaux seront enchantés de savoir que le petit chien visible dans les flashbacks de Thala Assy appartient en fait à l'actrice Abigail Bresley. Est-ce que c'est pas choupi ça ? Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allociné Home, disponible sur smartphone et tablette. aussi bien sûr que l'apprécie de consuming. Alors, que si c'est pas choupi, on sait essayer deiner chez vous. C'est parti !